Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pas de nouvelles, c'est de bonnes nouvelles, hein? Non, pas dans ce cas-ci, Sancho. Mais bon, nous sommes là pour l'unboxing 46, celui d'une première sur la chaîne. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des unboxings en français qui ont été faits, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Par contre, c'était une boîte qui a été annoncée un peu tard. Et premièrement, juste pour les États-Unis, c'est dernièrement qu'on a annoncé qu'elle pouvait être livrée au Canada. Donc, j'ai sorti sur l'occasion. Je pensais commander la deuxième. Par contre, on m'a envoyé la première parce que la deuxième est seulement en février. Mais bon, on parle ici de la... The Stanley Box! Oh yeah! Donc oui, la... The Stanley Box! Powered by Powell Entertainment! Donc, je ne m'entends pas avoir des articles Funko dedans. Ou des articles exclusifs à Funko. Par contre, ça apparemment, c'était des articles choisis par M. Stanley himself. Oui, on m'a envoyé la première. Donc, je les ai contactés. Ils sont quand même assez rapides sur les e-mails. Donc, ils m'ont expliqué que c'était une promotion pour le Canada. Ils ont envoyé en retard la première box. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas d'ouvrir la première box. Puisque c'est une box qui avait déjà été unboxée. Alors, moi, je voulais la surprise. Donc, si je me souviens bien, le thème est... It's the marvelous time of the year. Ne tardons plus, en fait. C'est une boîte qui est sortie le mois passé. On l'ouvre un mois plus tard. The Stanley Box! Je m'attends vraiment à avoir un article. C'est qu'on a un article dédicacé par lui. Que ce soit une photo. Que ce soit un comics. Que ce soit ce que ça voudra être. Je veux sa signature. That's it. Donc, allons-y. Avec The Stanley Box! It's the marvelous time of the year. Donc, je m'attends à des figurines. J'ai entendu que c'était pas seulement des articles Marvel qu'on pouvait retrouver dans la boîte. Mais aussi de DC. Donc, de temps non plus. Je vais vous montrer en avant-première ce qu'il y a dedans. Ok. On en retient un comic. Oh, en fait, c'est ça. C'est le thème. It's the marvelous time of the year. It's the most marvelous time of the year. Donc, je pense que c'est le récapépette. Oui, on va laisser ça de côté. Donc, je vous montre. On va faire. Voilà. Là, c'est le comic. Voilà. Oh, sweet. Deux comics. Oh, d'accord. Champions. L'édition variante. Mais je n'ai eu deux. Donc, celui en couleur. Celui en noir et blanc. Exclusive. Donc, c'est une variante exclusive. Stanley Box. On peut voir Stanley au fond. Je vais mettre l'image ici. Juste derrière Hulk. On le voit. Donc, oui. Très intéressant. Donc, mais c'est le numéro 3. Donc, si je me souviens bien, dans la Marvel Collector's Corp, on avait eu le 1. Il manquerait juste le 2. Pour faire un petit de suite. Je vais voir mon contact, en fait, sur un million de comics à Montréal, sur le jantelon S. Voir s'il ne l'a pas. Pour que je puisse, en fait, lire les 3 premiers. Je vais vous donner peut-être un petit compte rendu. Donc, voilà. Oui. Tout ça, je suis content. Un petit comic. Ça fait toujours plaisir. Deux. Encore mieux. Oh, je vois une petite boîte. Comme dirait une figurine. Oh. Comme dirait. Deux figurines. On en prend de la plus petite. Oh. Nice. C'est Captain Marvel. Un rock candy. Voilà. Dernièrement, ben, je trouve ces figurines-là très fort sympathiques. Donc, oui. J'ai... J'aime ça. Je suis content. Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, très, très bien. Oui. 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 Donc, on continue. Il y a un petit paille à l'intérieur. OK. Il y a une autre figurine ici. Oh. Une Q-Fig. Du Captain America. Très, très sympathique. Très patriotique. Oui. Pourquoi pas. Voilà. Q-Fig. C'est d'autres figurines que j'affectionne dernièrement aussi. Donc, oui. Je ne dirais pas non. Captain America. Voilà. Très, très bien. Est-ce qu'il reste de choses ? Oui. Oui. On dirait un comique un plus gros. The Superior Spider-Man. Oui. On dirait l'histoire au complet. Très, très bien. Oui. Je m'attendais à voir des comics à l'intérieur. Jusqu'ici, je vois que tues Marvel, par contre. Je ne suis pas déçu. Vraiment. Il y a un gros livre. Je pense annonce la fin. Oh. C'est un comique à biographie. Amazing, fantastic, incredible, Stanley. que j'avais eu lors d'une geek reel que j'avais recommandé en fait sur le groupe La Communauté Francophone des Unboxeurs. Et quel article quand même. Très bon. C'est sa biographie mais en comics en fait. Et oui, ça fait très 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 plaisir. Demain. On verra ce qu'on fait là. Je me retrouve avec deux fois avec un doublon. Mais malheureusement c'est un très bon article. Quand même. Il me restait une petite carte. Fun fact numéro 22 Le principe d'un marteau à propulsion. Qu'est-ce qui fait que Superman il vole ? Qu'est-ce qui fait qu'il peut par juste une poste sans aucune volonté visible de vouloir se propulser sans engin, sans jet, sans rien. Maintenant on dirait que c'est Thor qu'il veut voler. Il enveloppe sa main alentour du couir de son marteau, le fait tourner quelquefois et tout d'un coup s'envole alors que son marteau se fait propulser et l'attacher à vrai. Il te donne ça comme une carte à collectionner. Voilà. Stan Lee le marteau à propulsion. Très bien. Oh ! Il me manquait quelque chose. Ça je voyais dans les copepettes. Le portrait par Rob Pryor. Et voilà. Ça c'est très beau par contre. Ça c'est sûr sans se faire cadrer. Très très bien. Une première boîte très satisfait. C'est sûr que le doublon il ne pouvait pas savoir. Il y a peut-être un fan mais tu te retrouves avec... Je suis encore content que ça ne soit pas les figurines qui a été doublée. Mais bon. Je suis content. Vraiment très satisfait. je m'attendais à des comics. J'en ai eu deux. En fait troisième volume d'un volume qu'on avait déjà reçu. Donc je suis très content pour ça. La petite carte est très comique aussi. Superior Spider-Man je vais lire ça. Ça m'intéresse vraiment. Ça l'air vraiment d'une histoire plus dark. On va lire ça. Tout en fait est vraiment nice. J'ai vraiment hâte de recevoir la deuxième en février. Mais je veux vous entendre vous. Dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette boîte. Est-ce que c'est le Rock Candy de Captain Marvel? La Q-Fig du Captain America? L'Art Print de Stan Lee? Le comics de Superior Spider-Man? Le troisième volume de Champions? ou la fun fact numéro 22 de la carte? Ou sa biographie en comics de Stan Lee? The Amazing Fantastic Incredible Stan Lee en Marvelous Memoir? Donc, voilà. Je veux vous entendre. Dis-moi-le dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Eh, mais ça m'intéresse aussi, moi. Oui, ça, Toi aussi, ça t'intéresse. Donc, on veut vous lire dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Et, comme à l'habitude, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, partagez pour que vous contactez amis, puissent aussi apprécier. et souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et, encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501